Vinny Johnson est un basketteur professionnel à la retraite et un entrepreneur qui dispose d'une valeur nette de 500 millions de dollars. Vinny Johnson a gagné un total de 6 millions de dollars au cours de sa carrière NBA qui a duré de 1979 à 1992. Au cours de sa carrière NBA, Vinny a joué pour les Seattle Supersonics, les Detroit Pistons et les San Antonio Spurs. Avec les Pistons, il a remporté les championnats NBA en 1989 et 1990. Au cours de sa carrière de joueur, Johnson a gagné le surnom de « Micro-ondes » grâce à sa capacité à réchauffer l'offensive juste après avoir quitté le banc. Il était un favori des fans qui a marqué 11 825 points au cours de sa carrière et a vu son numéro 15 retiré par les Pistons. Vinny a gagné la grande majorité de sa richesse grâce à une entreprise qu'il a créée après la fin de sa carrière dans la NBA. Après sa retraite, Vinny a fondé une entreprise automobile appelée Piston Group. Aujourd'hui, le groupe Piston emploie plus de 11 500 personnes qui assemblent des centaines de pièces automobiles pour de grands constructeurs automobiles dans des installations de 3,5 millions de pieds carrés aux Etats-Unis. Le groupe Piston génère environ 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Vinny Johnson a gagné seulement 6 millions de dollars de salaire au cours de sa carrière NBA, mais grâce au groupe Piston, il est l'un des joueurs NBA les plus riches et des athlètes les plus riches au monde. Beaucoup plus sur le groupe Piston plus loin dans cet article. Vinny Johnson est né le 1er septembre 1956 dans le quartier de Brooklyn à New York. Il a un frère cadet nommé Eric qui a ensuite joué dans la NBA pour les Utah Jazz. Johnson est allé au lycée Franklin Delano Roosevelt à Brooklyn. Après le lycée, Vinny s'est inscrit au McLennan Community College à Waco, au Texas, où il a été la star de l'équipe de basketball de l'école pendant deux saisons. Au cours de la saison 1976 à 77, il a mené l'équipe au tournoi national de la NJCAA et a été nommé All American Junior. Pour la saison suivante, Johnson a été transféré à l'université Baylor de l'autre côté de la ville, où il est resté jusqu'à la fin de sa carrière universitaire. Johnson est devenu l'un des plus grands buteurs de l'histoire du basketball de Baylor, avec une moyenne de 24,1 points par match au cours de ses deux saisons. Il a été deux fois All American, a établi un record scolaire pour la moyenne de points par match et a été nommé All SWC à deux reprises. En 1979, il a enregistré le plus de points en un seul match par n'importe quel joueur de Baylor, avec 50 contre TCU. Lors du repêchage de la NBA en 1979, Johnson a été choisi comme septième choix au classement général par les Supersonics de Seattle. En 1981, il est échangé au D3 Pistons. Avec les pistons, Johnson a gagné le surnom de « le micro-ondes » du gardien des Boston Celtics, Danny Inge. Le surnom faisait référence à la capacité de Vini à réchauffer l'offensive en marquant plusieurs points dans un court laps de temps, peu de temps après son entrée dans le match depuis le banc. Au cours de sa carrière dans la NBA, Vini Johnson a gagné un peu plus de 6 millions de dollars de salaire total dans la NBA. Son plus gros salaire sur une seule saison, soit 1,4 million de dollars, a été gagné au cours des deux saisons entre 1990 et 1992. Gagner 1,4 million de dollars en 1992 équivaut à gagner environ 3 millions de dollars aujourd'hui. Gagner 6 millions de dollars au total à la fin des années 80 et au début des années 1990 équivaut à gagner environ 13 millions de dollars aujourd'hui.